Yo les gens ici Rafi Gaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne nouvelle vidéo présentation de mods sur Supermarket Simulator donc je vais vous présenter aujourd'hui l'étagère à 5 étages donc elle peut vraiment être utile du coup vous avez une étagère qui est à 5 étages voyez comme ceci donc je vais vous présenter ce mod donc pour l'installer c'est très simple il vous faudrait des prérequis donc déjà télécharger et installer topbay Bainpix comme je vous dis d'habitude télécharger le zip téléchargement donc vous téléchargez le mod et là vous allez directement le mettre donc moi je ne veux pas le télécharger donc je vais vous montrer où moi je l'ai mis donc vous avez supermarket supermarket Bping Plubbing donc vous allez le mettre comme moi donc là il est dans mon jeu directement donc quand vous avez votre fichier vous le téléchargez vous allez directement dans la racine de votre jeu attendez j'ai une mise à jour ici ça c'est un jeu que vous faut que je vous présente également j'ai pas eu le temps de le faire tac alors du coup c'est dans voilà gérer profil vous allez directement dans Bainpix Plubbing et vous mettez votre ici vous le mettez ici voyez c'est 5 étages shift donc on va lancer le jeu je vais vous montrer ça tout de suite le mod qui est assez intéressant je trouve vraiment sympa comme mod moi pour moi ça m'aide un petit peu là pendant ce temps mon magasin je suis en train d'engranger de l'argent pour faire des travaux parce que je veux je vais vous montrer vous allez voir dans le jeu ce qu'il en est mais vous allez voir dans le jeu ce qu'il en est mais voilà voilà le jeu se lance donc là je suis dans le jeu je vais continuer là je vais vous montrer ce qu'il en est par rapport à voilà l'étagère ici voyez là j'ai cinq étages et là j'ai quatre étages donc là ce que je suis en train de faire c'est refaire des rayons comme ceci partout partout faire que ça là par exemple on va faire que des pâtes avec le sucre à côté ça va être bah ça va suivre comme ça les rayons ça va suivre comme ça donc là c'est un peu le bordel chez moi faut que je range un petit peu mais voilà ça va être au long terme je pense que à par contre faut que j'attende parce que du coup j'ai enfin acheté à l'extension voilà l'extension j'ai fini j'ai acheté l'extension voilà donc ça se tient comme ça si je veux m'acheter tout de suite le truc bah si je veux m'acheter le l'extension de magasin bas ça coûte assez cher regarder montrer ça tout de suite agrandissement voyez 6700 l'agrandissement 6000 donc au long terme a fallu mettre d'autres rayons puis mettre d'autres rayons peut-être dos à dos des rayons dos à dos je vois je sais pas ce que je vais faire ou soit mettre les les frigos peut-être les mettre au milieu les mettre au milieu là quand il y aura de la place les mettre voyez dos à dos les frigos faire deux grands frigos de france de gros de gros frigo ensemble donc je vais voir ce que je vais faire je sais pas je vais essayer de m'organiser comme ça mais je vais voir je vais je suis en train de voir là l'appareil ça c'est pareil là au long terme je pense que cela va disparaître en fait c'était ma c'est vous savez ma petite étagère un peu bâtard où je mets un peu tout dedans mais je pense que cela je la supprimé et je vais directement mettre du lait le lait comme ici mais que du lait comme ça parce que là la dernière fois j'ai j'ai fait une journée j'ai manqué de lait donc là une étagère c'est pas assez de lait j'ai pas assez donc faut voir je suis en train de voir pour organiser à à tout virer donc par contre bas le problème c'est que ça va prendre des sous parce qu'il va falloir je remplace les étagères 4 par les étagères 5 mais problème c'est que aujourd'hui aujourd'hui on peut pas supprimer si vous avez des étagères à mettons si vous en achetez une vous pouvez pas la revendre au pire oui je sais pas si on peut la mettre en carton je suis pas sûr qu'on peut la mettre en carton la remettre en carton puis les stocker là dedans au pire vous remettez vos étagères en carton et vous la remettez dedans directement ici en stock donc je sais pas je vais voir ce qu'il en est mais je pense que je vais faire ça je vais acheter que des étagères je vais voir je vais faire ça tout de suite attendez je vais faire tout de suite je vais acheter une étagère 5 par contre non ça sert à rien de façon oui je vais le faire tout de suite je vais faire ça hop je vais acheter juste une 5 tout de suite alors attendez agrandir non je vais l'acheter tout de suite en 5 fin du tueur donc l'étagère 5 elle est juste là vous voyez là 5 tiers self voilà c'est celle là je vais l'acheter donc elle vaut 250 au lieu de 200 donc ça vaut pas si cher que ça ça vous fait 50 euros l'étagère on va dire donc je vais prendre celle là tac je la met je sais pas si on peut la remettre en carton ou pas les étagères attendez si je la reprends pour voir on peut la remettre au carton ah on peut la remettre au carton ah bah là ça c'est bon du coup ce que je vais faire je vais faire ça directement par contre j'ai pas l'étagé ah oui bah je vais faire ça par contre je vais faire ça par contre ça hop vite fait j'en ai pour 30 secondes je n'en ai pas pour longtemps de faire ça par contre je vais peut-être pas avoir assez pour l'huile voilà faire ça hop ah par contre il va falloir que je rachète comme ça je vais être tranquille avec ces produits là je sais que je n'aurai plus jamais de pénurie donc là je vais pouvoir en commander alors je vais en commander ah bah tenez il y en a là bon j'en ai assez peut-être là donc là c'est bon j'ai 5 5 5 ouais c'est bon j'ai 5 5 5 on va faire ça on va remettre ça ici voilà on va racheter de l'huile je crois que de l'huile j'en ai pas d'avance je vais en racheter tout de suite de l'huile ouais je vais en racheter tout de suite tac bah par contre le pc il est là bas alors c'est ça qui est chiant hop ouais une je vais en racheter et je vais faire je vais faire ça provisoirement je vais voir je vais faire ça mon carton est là bas tac je vais mettre ça ici au moins je serais tranquille avec ces produits là je serais tranquille je vais vraiment être tranquille avec cela après ça peut être pas mal d'avoir des étagères 5 étages ça vous permet de mettre les produits qui sont un peu en dèche on va dire bah les produits que vous avez plus besoin voilà vous pouvez mettre deux étages directement comme celle là là bas là je pourrais la remplacer celle là bas et mettre directement une 5 étages donc là c'est bon ça je peux le virer je vais virer ça tac je vais virer celle là hop la mettre en carton avec le bouton c voilà voir mettre en carton avec le bouton c je vais la stocker là bas provisoirement je vais la poste la stocker ici alors normalement on peut stocker normalement voilà hop je vais stocker ça ici au cas où si j'ai besoin et la 5 je vais la mettre là bas je vais mettre ici hop pour contre ça n'était pas passé du coup ouais ça passerait quand même normalement ça passe pas avec le carton merde euh attendez virer ça hop voilà je vais la mettre ici en attendant ah merde il veut pas y aller voilà j'ai mon étagère 5 étages voilà nickel là c'est pareil je ferais pareil hein par contre c'est 5 étages également ici donc il faudra que je vire les euh je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas assez de place pour tout mettre hein j'aurai pas assez d'étagères ah oui je pourrais virer ça au pire pour faire des étagères en plus mais là il faut que le magasin ça grandisse au moins faire ce mur là faire ce mur là c'est possible de mettre 5 étages il faudra que je mette au moins bah là que des pâtes sucre là mettre euh café thé et après je vais pas avoir assez de place vous voyez le bordé dans mon cam dans mon dans mon magasin le magasin est pas assez grand c'est pour ça qu'il faut que j'agrandisse mon magasin pour pouvoir avoir plus de steak parce que là là au niveau des trucs comme ça c'est pareil je voudrais aussi faire les frigos faire les frigos un produit par produit donc là c'est par exemple le comté le lait les gros oeufs les petits oeufs les yaourts etc faire un rayon par truc mais là le truc c'est qu'il faut que je ferme l'argent pour pouvoir améliorer mon magasin quoi pas là pareil ça ça va encore ça reste comme ça ça je vais pouvoir mettre un peu mais là franchement là c'est pareil j'ai les gros frigos c'est pareil je fais pareil avec les gros frigos parce que là j'ai les frigos à 32 vous voyez 32 pizzas au lieu de 16 qui est ici voilà et là j'ai les aussi les 32 au niveau des voiliers lâché à l'achat 4 et 4 et là je peux en mettre là dedans je vais en mettre 6 là dedans bah 8 dedans donc là c'est des frigos de 4 4 et 4 et là je peux en mettre 8 dans cela 8 par côté donc je peux en mettre beaucoup plus de frigos donc à voir là cela je le virai je pense je le virai je sais pas je vais le foutu vous mettez un produit ici par exemple mettre le lait là bas le lait qui est là le lait je vais le mettre ici en tête ici de gondole et comme ça j'aurai que du lait ici je vais faire ça je vais m'organiser à faire ça donc voilà c'était la présentation de petits modes donc si j'ai d'autres modes qui arrivent sur le jeu je vous présenterai ça mais je vais pas vous présenter tous les modes ça il y a plein plein de modes il y a aussi des modes qui existent dans le jeu mais j'ai pas encore vu comment ça a fonctionné donc ça remplace les marques aussi là par exemple narvalo pour avoir marrant directement nescafé voyez la vraie marque grand-mère l'appareil pour les pour les lustucrus on pourrait avoir vraiment lustucrus lustucrus les pattes ou ou le riz là c'est pareil voilà la baleine ça va ça à c'est la baba ok bah c'est là bas je pense que ça fait ça plein de trucs comme ça plein de marques l'année pareil il est ce qu'on est de chocapic on peut avoir là le vrai paquet chocapic l'appareil j'ai vu des produits ici on peut avoir les vrais levier le vrai miel pops plein de trucs comme ça des vrais marques qu'on peut avoir dans le jeu mais le problème c'est qu'il faut modifier des fichiers dans le jeu et ça a l'air d'être assez compliqué donc je préfère pas le faire et laisser d'origine parce que voilà c'est chiant quoi donc moi je dis les prochaines pour une prochaine vidéo n'oubliez pas qu'à partager commenter mes vidéos je sais pas et pour tout le monde peace